Avec l'essor des réseaux sociaux et l'augmentation des agressions signalées contre les minorités visibles du Canada, le militantisme antiraciste et contre les discriminations trouvent un nouveau souffle. Malheureusement, si on n'embarque pas, on va juste laisser la place. C'est un espace qu'on n'occupe pas, puis il sera occupé par la droite radicale. Il sera occupé par des discours xénophobes, racistes, islamophobes, et c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Pour son deuxième débat dans cette librairie de Montréal, le collectif Contre le racisme pour une lutte systémique fait sale comble. Moi, quand j'ai commencé à comprendre les enjeux du racisme et à en parler à mes amis blancs, je me suis heurtée à énormément de résistance et ça a été très dur psychologiquement. Parmi les inquiétudes du moment, les priorités très nationalistes du nouveau gouvernement québécois. Il y a un débat sur la laïcité dans l'État, un débat qui, à mon sens, oui, est légitime, mais qui ne doit pas écarter toutes les actions qui doivent être prises concrètement contre le racisme, contre l'intimidation et la cyberintimidation. Et j'ai hâte de voir comment notre gouvernement va pouvoir s'attarder à cette question-là, parce que ce qui se passe présentement, entre autres sur le web, est hautement problématique. Les attaques gratuites, sur Internet et dans la rue, Ève Torres les connaît bien. La neutralité de l'État et le port des signes religieux, ça va être le sujet majeur du prochain Conseil national. Cette immigrée française convertie à l'islam a été cette année la première candidate voilée aux élections provinciales pour le parti de gauche Québec solidaire. Pour elle, les dérives identitaires de certains messages de la droite favorisent clairement le développement d'un discours de haine au Canada. Moi, essentiellement, dans les réseaux sociaux, ça va de la menace de viol à l'insulte retourne chez vous. À chaque fois que, politiquement, on a parlé des sujets de restriction de droits concernant les signes religieux, par exemple, dans la société civile, on a assisté à une augmentation des crimes haineux. La lutte contre les crimes haineux ne figure pas dans les priorités du gouvernement ou de l'opposition pour les prochaines élections fédérales fin 2019. La police explique, elle, être bien au fait du phénomène et dit poursuivre les arrestations dans le cadre de son mandat.